Europe 1, 8h43. Pour commencer la journée par un sourire, faites confiance à Nornet. Nornet.com, spécialiste de l'Internet au débit par satellite, vous présente la revue Presque. C'est Presque de l'Info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Avec ce matin, Marc-Olivier Fogiel pour les titres. Bonjour. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Natacha, Thomas, Laurent, Jean-Marc. Ravis de vous retrouver en ce jeudi. Une actu un peu triste ce matin avec ce cas de maltraitance sur personnes âgées. Ça se passe à deux rues d'Europe 1, ça se passe rue Bayard, Philippe Bouvard. Viens en effet de recevoir les clés de sa nouvelle émission. Alors, ça sera de la libre antenne sur le toit d'RTL. Donc, ça sera tous les week-ends à 27h43 exactement. Oui, je sais que 27h43 ça n'existe pas, mais l'émission de Philippe Bouvard non plus n'existe pas. Chut, il ne faut pas le dire, il ne faut pas lui dire. Allez, tout de suite, les titres de l'actu. Allez, arrêtez-moi. Coupe du monde, coup de tonnerre, l'équipe d'Espagne éliminée d'hier soir. Une équipe d'Espagne entraînée par Ramoné Domenico. On aurait pu leur dire qu'ils allaient paumer, nous on le savait aussi. Grève SNCF, et la grève est devinez quoi ? Elle est reconduite. Petit message des cheminots aux usagers, circulez, il n'y a rien à voir. Ah ben même pas, circulez pas, il n'y a pas de train. Et scène ce feu, Frédéric Cuvillier a appelé la CGT, je cite, à prendre ses responsabilités. Ce à quoi les cheminots ont répondu, c'est qui Frédéric Cuvillier ? C'est le ministre ? Voilà, nous non plus, on ne savait pas, vous avez raison, c'est le ministre des Transports, enfin, des transports qui restent sur place pour l'instant. Signe troublant, la mairie de Paris met en place, à partir d'aujourd'hui, des petits vélibs, ça s'appelle les petits vélibs, à destination des enfants de 2 à 10 ans. Ah, 2 à 10 ans ? Alors si ça, Natacha, si ça n'est pas encore un signe du retour de Nicolas Sarkozy de l'Elysée, je n'en prends plus rien. Fout de bol, pour Didier Deschamps, le match de l'équipe de France contre l'Australie a changé le visage de Karim Benzema. Un match qui change le visage d'un des joueurs, c'est vraiment dommage que Franck Ribéry ne la joue pas, cette Coupe du Monde. C'était un match amical, c'est ça. Là, je la biffe. Télévision exclue, ce soir, M6 diffuse La plus belle région de France. Une émission super dans laquelle Arthur nous fera visiter sa plus belle région de France, Bruxelles. Et puis, football, l'ami de Miami, l'ami Morandini, on a parlé sur l'antenne d'Europe. Franck Ribéry porte plainte contre la diffusion Hot, où fait exceptionnel, le footballeur ferait l'amour à qui ? À sa femme. On le ringard, on le loseur, il est footballeur et il fait l'amour à sa femme. N'importe quoi. Par professionnalisme, on a été obligé, contraint bien sûr, de visionner la vidéo. Oui. Eh bien, je crois qu'on a la clé des problèmes de dos de Franck Ribéry. C'est Waïba, l'épouse de Franck, qui visiblement cuisine bien et goûte à tout. Oui, la cuisine orientale, c'est excellent, mais ça fait chouïa grossir. C'est fini, Marc-Olivier. Allons, allez, on arrête là. Merci beaucoup. C'est hier que Ségolène Royal a présenté à l'Assemblée un des grands défis de l'écologie, la rénovation thermique. Elle comprend l'isolation des combles, des planchers, des fenêtres. Ségolène Royal, c'est votre domaine de compétence, ça ? Oui, oui, tout à fait, mon nouveau domaine de compétence, vous l'avez compris, je suis ravi. Oui, oui, il y a de quoi. Je m'imaginais en Gandhi de l'écologie, je me retrouve en commercial de chez Arrêt-Fenêtre, comme Julien Courbet. Arrêt-Fenêtre, l'art d'être unique. Oui, bonjour, c'est Julien Courbet, Arrêt-Fenêtre, des solutions sur mesure pour toutes vos fenêtres. Oui, ferme-la, Julien, c'est le concurrent de notre sponsor de la matinale. Oui, pardon, excusez-moi, je retourne. Oui, vraiment, alors là, ça ne vous passionne pas, on dirait, Ségolène Royal, ces petits dossiers. Si, 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 c'est important, l'isolation des domiciles. Écoutez, si j'avais mieux isolé, François ne se serait pas barré. Oui, c'est un peu tard, oui. Vous voyez que j'ai une forme d'autodérision sur mon couple. Oui, c'est bien, c'est bien. Vous continuez aussi, Ségolène Royal, à défendre la voiture électrique en proposant un bonus à l'achat. Ça reste la voiture d'avenir pour vous. Oui, et ça, c'est un sujet très sérieux, madame Gilles Leclerc. Bien sûr, vous n'imaginez pas, chers auditeurs d'Europe, les économies, chers concitoyens, que l'on fait avec une lièse. Mais si, mais M. Carrorolle, ne riez pas. Tenez, un exemple concret. Vous avez rendez-vous avec une jeune femme pour un premier rendez-vous, justement. Vous allez la chercher en euliaise électrique. Donc, elle refuse très naturellement de monter dans le dit véhicule. D'où, pas de resto à payer, environ 86 euros d'économie, pas de bouquet de fleurs à 24 euros, pas de SMS 2 euros, pas d'avortement en cas de rapport non protégé 329 euros, soit une économie totale, tenez-vous bien, de 441 euros. Je dis merci, Ulyse. Et nous, on dit merci, Ségolène Royal, pour ce bon moment, vraiment. Michael Schumacher est donc sorti du coma. Philippe Doust-Blazy, vous êtes notre médecin, bonjour. Oui, je suis votre médecin et je ne vous fais même pas le tir payant. Allez-y, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir du coma ? En effet, vous en doutez, Michael Schumacher n'est pas tout à fait tiré d'affaires. Mais bon, on ne sait jamais, il a désormais des chances de reprendre la compétition. Alors, il ne reprendra pas, bien sûr, la Formule 1, mais il peut reprendre l'autre formule, la Formule 1 km heure. La Formule 1 km heure ? Oui, alors c'est comme la Formule 1, il va être assis sur un siège, il va rouler toute la journée, mais à 1 km heure. C'est sûr qu'un moteur de Ferrari, ça va plus vite qu'un infirmier antillais, ça c'est sûr. Mais vous êtes cinglé, non mais... Oh là 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 là... Voilà. Bon, merci docteur. Tu vas ? Merci docteur. Allez, autre chose maintenant. Le lâchage horrible d'un jeune rhum laissé pour mort dans un caddie est un sujet très sensible. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux et les livres ont tenu, les propos de certains Français dérapent. Alors, allons voir tout de suite ce qui se dit du côté de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue. Oui, bienvenue, chers auditeurs, sur BFM TV, BFM, bière, foot et marseillaise, RMC, radio, marine et calcio. Aujourd'hui, j'ouvre la parole aux auditeurs car vous le savez ici, c'est vous, oui, c'est vous, qui avez la parole et pas les gars des bureaux que l'on appelle chez les autres des journalistes. Alors, attention, un sujet très sensible ce matin, le lâchage d'un rhum voleur multi-récidiviste. Oui, un rhum, un rhum voleur multi-récidiviste. Il est multi-récidiviste, il est rhum et il est voleur. Alors, par pitié, par pitié, faites attention à vos propos, soyons lourdingues, sinon ce n'est pas intéressant, je passe direct à la Coupe du Monde, c'est compris pour tout le monde. Tout de suite, je prends René, René, t'es au téléphone, René, René, nous vous écoutons, René. Ouais, salut, jeune Jacques, t'es super, jeune Jacques, vraiment, t'es génial comme mec, parce que toi, tu dis au moins tout haut ce que les gens du FN, ils pensent tout haut. Merci, merci René. René, vous êtes, je vois sur l'affiche, vous êtes chauffeur de taxi, vous aimez... Comme dame. ...la nizette et vous faire justice vous-même, c'est ce qui est marqué. Oh non, c'est violent. Alors René, vous aimez la nizette et vous faire justice vous-même. René, quel est votre avis sur ce jeune Rhum lynché, multiracivitiste et voleur, lynché par 20 personnes et laissé pour mort dans un caddie, René ? Moi, jeune Jacques, quand j'écoute tout ça, il y a une réflexion qui me vient. C'est qui qui a récupéré la pièce de 1 euro qui est dans le caddie ? Moi, je le sais, c'est la famille du petit Rhum à tous les coups, tu penses ? Oh non, non ! Ils se poquettent et ça, on ne le dit pas, personne ne le dit. Et ça, on ne le dit pas, personne ne le dit, René. René, merci. Merci pour cet éclairage. Tout de suite, on passe à un sujet plus grave que le lynchage des Rhum. C'est le match Espagne-Chili. Oui, on va vous laisser là, Jean-Jacques, ça y aura pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Et puis, il passe nous donner le sommaire de son émission, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, je lis, je lis, c'est plus léger. Aujourd'hui, dans le 8146,623, on s'en fout du grand bordel de la politique. Je vous balancerai les buzz, les clashs, les scoops de la politique avec aujourd'hui révélation. Alain Juppé n'est pas vraiment chauve. Il se rase le haut du crâne depuis l'âge de 16 ans pour faire le gaz sérieux. Ah d'accord, c'est donc ça. Scoop, en soi, pourquoi François Hollande a-t-il embauché Nathalie Yannetta du Canal Football Club comme conseillère ? Bah oui. Parce que s'il avait embauché Pierre Ménès, il lui restait plus rien à bouffer à la cantine de l'Elysée. Oh là là là, mais qu'est-ce qui balance ? Buzz, buzz, oui, la société Big Ballion avait piqué, pardon, la société Big Ballion devait s'appeler la société Big Pognon. Mais ça se voyait trop. Allez, tout ça, c'est tout de suite dans le grand bordel de la politique. Oh là là, réjouissant, Nicolas Sartosie dans le rôle de Jean-Marc. Nicolas Cantelot, Christiane Taubira, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez entendu à 8h moins le quart dans l'interview Vérité, les magistrats vous trouvent trop laxistes une fois de plus car vous refusez le tout carcéral. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis trop laxiste, mais je suis sévère, je le dis. Regardez, Youssouf Fofana, qui a voulu hier faire un dessin ou un tatouage, je ne sais pas exactement, sur la nuque de son gardien de cellule. Punition, il ne verra pas le match France-Suis sur son écran plasma 3D. Il verra le match sur un plasma normal. Non, mais alors, et j'annule l'excursion sur les champs en cas de victoire. Alors, ce n'est pas sévère, ça ? Et depuis combien de temps je ne fais plus de tartan à la rue Barba personne ? Ce n'est pas sévère, ça ? Ça, c'est vrai. Vous nous en ferez une quand même, une petite tartan à la rue Barba ? Je sais que votre Juliette l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, j'adore. Merci Juliette, ma chouchoute. Et bravo aux auteurs de Nicolas Cantelot, Philippe Cabrivière, Laurent Vassillian et Arnaud Demanche. Nicolas Cantelot qu'on retrouve demain, juste avant 9h moins le quart, en direct sur Europe.